Salut les amis c'est Alex Gaming nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo achat de tout ce que j'ai rassemblé depuis fin juin et juillet voilà je vous fais une petite vidéo tout ce que j'ai acheté en jeu vidéo bon voilà je me suis fait un petit plaisir à république je me suis fait voilà j'ai été au moins deux fois mois de juin j'étais fin juin je me suis fait plaisir j'ai trouvé quelques petits trucs et là récemment j'étais le week-end enfin bon moi là où je tourne la vidéo va sortir plus tard plus tard mais au moins je dirais mois d'août allez vu le nombre de vidéos que je vous ai vu mettre au cours de au cours du mois de juillet sur l'urbex et bien vous allez la vidéo va sortir vraiment plus tard plus tard plus tard je vous le dis voilà donc là où je tourne ça date de début juillet voilà et j'étais avec Lexator voilà il vous a fait une vidéo sûrement là où je tourne il sera déjà bien largement publié et bien on s'est fait un petit on s'est passé un petit petit après midi ensemble juste après je suis revenu de de l'endroit de l'urbex où j'étais dans un dans un espèce de château manoir château voilà la vidéo celle-là sortira aussi au cours du mois d'août les vidéos que j'ai tourné et voilà donc voilà je vais essayer de vous faire face caméra par rapport à certains jeux game boy je vais vous les montrer un peu plus un peu plus correctement donc je vous les tournerai à la fin et en premier je vais vous présenter face caméra ce que je peux vous montrer physiquement voilà tout est là et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi j'ai acheté dans un magasin je vous ai fait en short en vidéo même récemment il y a un petit moment même un bon moment voilà je tourne ça date un petit moment j'avais fait ça je vais vous les remontrer comme ça à moi ça sera fait je sais plus combien je les ai achetés en plus de toute façon vous verrez dans les shorts n'hésitez pas à les voir j'avais fait des shorts il y avait les prix dessus alors je m'appelais même plus combien je les ai achetés en plus ces jeux là voilà et là dedans il y a pas mal de jeux game boy il y a un peu de tout il y a des prix aussi je suis pareil je sais plus combien il y en a certains je sais plus combien je les ai achetés il y a de la game boy color et game boy no rival voilà donc la collection game boy a bien augmenté ça c'est cool la ps2 comme d'habitude j'en ai acheté j'ai acheté trois jeux pour la collection un content de celui-là là et bien sûr j'ai rentré j'ai rentré un jeu game boy un jeu game boy n'est en boîte je suis très content de l'avoir récupéré celui-là parce qu'il a l'art sympa donc je suis très content de bah de ces petites rouettes alors je vais voir si je me vous mets des gameplay si j'ai assez de place dans ma mémoire sinon je vais vous les présenter quand même sans même s'il n'y a pas de gameplay au cas où voilà voilà donc je vais vous présenter vite fait un jeu que j'ai acheté un maxi game revenant d'un urbex je suis revenu j'ai acheté un jeu game boy vous le verrez après euh ouais si j'ai acheté oui j'ai acheté des jeux game boy normalement euh voilà j'ai récupéré un jeu de ps2 pour le full set alors c'est un jeu de voilà je vous ai fait un short je vous ai présenté en gameplay c'est un jeu avec des c'est un jeu d'action où vous incarnez l'espèce de personnage qui sur la jaquette enfin je sais pas voilà et le but c'est vous faire vous affronter entre vous et apparemment il a pas l'air d'être malade ce jeu là graphiquement ça a l'air moche enfin pour de la ps2 c'est dégueulasse ça fait très ps1 ouais je trouve personnellement graphiquement voilà on dirait vraiment de la ps1 alors que c'est de la fin enfin voilà le jeu il est sorti euh ouais il y a un petit moment quand même à ce moment là en 2003 quand même quand même ils exigent un petit peu tu vois bon il est en full français voilà et j'ai des jeux comme ça avec la jaquette en bleu donc il y a pas mal de jeux comme ça par bah c'est ajic tech en fait qu'elle c'est qu'elle sorti qu'elle crée ce genre de truc voilà il est complet comme vous voyez voilà tout est complet ça c'est cool j'ai une notice et là dedans alors par contre j'ai pas compris là ils m'ont foutu ça quoi nintendo va m'expliquer moi pourquoi le vendeur il m'a donné ça quoi alors que c'est pas nintendo voilà donc je vous refie énormément le cd il est bleu et il est en très bon état et que je suis curieux mais là on voit qu'il a joué avec quelqu'un a joué avec ça se voit voilà piéger les verset verser frapper utiliser vos arsenal voilà on utilise des armes c'est un jeu de c'est un jeu de combat en fait avec des vous avancez des niveaux et vous devez affronter vos ennemis par vous vous allez voir les voilà il par équipe quoi genre plusieurs arènes il ya des arènes ouais c'est ça donc il ya plusieurs niveaux dans le jeu voilà on sait pas je sais pas combien j'ai acheté je vous rappelle plus voilà ensuite encore la ps2 on va finir avec la ps2 comme ça ça sera fait alors pour le full set je ne l'avais pas normalement celui là j'ai pas de souvenirs de l'avoir dans la collection je rentre le fourmise attend le lucas fourmise maghrévy donc ça c'est cool parce que je l'avais pas du tout cela je l'ai acheté pour 8 euros ça c'est là je j'ai acheté la thriller game en très content celui-là parce que je l'avais pas donc ça me fait un plus dans le full set voilà et celui-là il en full français voilà il est complet voilà il est en très bon état les cd sont nickel même voilà c'est un jeu d'aventure avec les personnages d'un film que je n'ai pas de souvenirs de l'avoir vu je crois je sais ce que c'est mais voilà vous incarnez le petit personnage un humain je sais plus si à un moment il devient il se transforme bon je sais plus je vais pas je vais pas dire de conneries donc très content celui-là je l'avais pas il n'est pas je vois pas souvent celui-là en plus en magasin malgré que c'est un jeu quand même courant ensuite j'ai récupéré le alors je savais pas si je l'avais je suis quand même pris pour 10 euros le micro machine v4 voilà un jeu de petites voitures que vous connaissez tous bon celui-là il est en version anglaise malheureusement il n'a pas il n'est pas en français j'ai pas fait gaffe petite erreur mais bon c'est pas très grave il doit être en français peut-être en jouant mais bon voilà il est complet voilà et en plus qu'il ya la dernière il ya ouais c'est de la des publicités commister et tout ce soir des conneries ouais ok voyez la pub et la noticier dedans le cd il est bleu il ya quelques rayures pas ouf voilà micro machine ça c'est des bons jeux à tester ça c'est bon ça c'est du bon ça j'ai envie de le tester celui-là aussi et bien sûr un jeu sans 65e les gars ah ça fait plaisir d'en récupérer un que j'avais pas que celui-là il est pas très très cher je vois pas souvent à chaque fois j'arrête pas le trouver on il est pas très rare mais j'arrête pas le voir à chaque fois mais je suis très content ah oui j'ai oublié vous dire que micro machine ouais j'avais dit c'était 10 euros alors je disais le zoo alors le zone pulse donc c'est un jeu zo pulse voilà c'est un jeu de puzzle game voilà par 555 game qui avait fait ça voilà il est en français c'est cool tout est en français là donc c'est un jeu de puzzle game je peux pas vous dire si c'est bien ou pas voilà c'est un jeu graphique c'est un jeu vraiment style tetris un connerie comme ça du même genre de tetris mais le via 4 elle est sympa les jolies quand j'ai bien c'est vraiment voilà c'est du sens il est complet les gars ça c'est génial en plus je les avais complet et en très bon état en plus on va dire qu'il n'a jamais presque jamais joué presque voilà un jeu 505 m je suis content de l'avoir rentré celui-là parce que je l'avais pas après les 505 m ça va être compliqué parce que j'ai pas mal de belles pièces que j'ai vu en magasin là-bas qui coûte entre 100 euros le volo froze laisse tomber vous avez dû voir les shorts je vous mettrai des shorts si je sais pas si vous voulez vers à ce moment là mais j'ai fait des j'ai filmé des rayons en short voilà histoire que je vous montre ce qui est un peu à république en short de temps en temps ça me fait plaisir d'avoir fait des shorts voilà donc très content celui-là je l'avais pas et il était à 7 euros franchement un bon prix voilà et pour finir face caméra j'ai rentré un jeu game boy advance en boîte très content le monster le planète monster ça c'est génial je l'ai acheté 20 euros cela il est complet le seul chose qui a passé la cale voilà c'est tout mais il est complet il dit ce qu'il est complet donc c'est un jeu de de monstres le but du jeu c'est un genre de put the game aussi j'en ai acheté encore un jeu ce style-là mais il a l'air d'être pas mal en plus j'ai été intrigué par la jaquette parce que je connaissais pas celui-là et il était pas très cher 20 euros ça se prend je lui ai dit allez je te le prends comme ça moi je l'ai pris en plus c'est parti tus donc si tu c'est des c'est des petits jeux comme pristoriens je vous montrerai après vous allez voir je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur voilà donc celui-là c'est un jeu il ya à peu près 40 40 niveaux 8 univers c'est à dire des mondes et il ya des boss des monstres et tout ça et en fait vous devez je pense que vous devez avancer et détourir des ennemis voilà je teste il a l'air sympa un petit jeu sympa à 20 euros franchement donc je vais vous montrer ce qui est à l'intérieur il est quasiment complet à part laquelle il ya tout dedans je vais vous montrer ce qui est génial ce qu'il y a là vous allez voir je suis trop content de l'avoir récupéré de l'avoir dans la boîte alors alors il ya bien la petite cartouche dans son plastique voilà voilà la petite cartouche il ya bien la notice les gars dans la petite notice sympathique voilà tac voilà il ya en plus il est en coloré il ya un peu de couleurs là dedans il ya toutes les langues voilà il ya bien l'avertissement il était avec voilà et à puis il y avait ça aussi voilà et bien sûr ce qui me fait plaisir ce genre de petite publicité dans la boîte dans la voilà il ya tous les jeux qui sortissent sur tétus tétus c'est un jeu que j'ai sur game boy avec le petit renard et tout et ce qui est génial à regarder ce qu'il ya comme jeu à l'intérieur il ya priestory man je l'ai en loose normalement celui-là je voulais pas celui-là je viens de la voir celui-là il ya le celui-là là le jeu d'échecs et bien sûr il ya le robocop apparemment voilà c'est cool ça j'avais même pas qu'il existait voilà je cherche ton gun voilà il ya le ton gun ouais il ya il ya à peu près quatre jeux quatre jeux titus quoi qui était sur game boy events donc ça c'est vraiment sympa ce petit fascicule j'aime bien quand il ya des petits trucs comme ça dans les boîtes voilà donc ça c'est cool je suis très convainc de l'avoir dans la collection ce petit jeu je me suis dit allez je vais me prendre un jeu en boîte pendant j'ai beaucoup de jeux de game boy nettes en boîte c'est pas très cher je peux les avoir pas trop chers la plupart des jeux il y en même certains il faut mettre le prix mais ouais je suis content quoi c'est des petits jeux que je recherche voilà donc en ce moment je vais je vais plutôt acheter dans les magasins parce que j'en ai un peu marre des cash tout ça honnêtement ça me saoule quoi enfin je peux y aller dans les knickers j'irai quand même mais à la république je trouverai mon bonheur et de temps en temps je ferai des petits j'ai cherché à trouver des belles pièces quand même bon c'est vrai je prends quand même toujours mon full set je continue tout ce qui est game boy en tout ça c'est ce que je me concentre plus sur ça tout ce qui est game boy c'est ça surtout ce genre de ce genre de truc que je recherche pour ma collection c'est la game boy là je me concentre pratiquement que sur la game boy voilà donc voilà j'ai récupéré tout ça déjà je vous montre cette première partie de la vidéo tout ça j'ai récupéré et ensuite je vous dis à toutes pour la suite à les amis je vous fais face caméra voilà son petit drap là voilà comme ça vous verrez mieux les cartouches bien vous les montrez plutôt en face caméra comme ça vous les verrez bien alors je vais vous présenter bon il ya des jeux je me rappelle plus du prix vous n'hésitez pas à aller voir les shorts quand même voir c'est quoi comme jeu bon on verra si je vous montre les gameplay à voir je vais réfléchir parce qu'il faut j'ai de la place dans ma mémoire donc pour mais parce que j'ai beaucoup de vidéos urbex sur mon téléphone voilà à ce moment à moment que je tourne voilà donc je vous présente le petit elmo donc c'est un jeu que j'ai il est sympa j'ai vu en gameplay il est sympa voilà faut que je trouve un moyen d'enlever la cartouche de l'arrière parce que c'est vraiment grave donc cela je l'ai acheté cela je l'ai acheté à maxi game la dernière fois dans une boutique de jeux vidéo qui est quand même assez cher bon à république je peux comprendre mais là bas c'était voilà ça pique un peu comparé à république je peux quand même avoir des cartouches à des bons prix mais alors ça voilà donc très content sur la ça reprend un petit personnage de qui est connu à la télé je pense que vous connaissez c'est que vous avez connu les années 90 je passe c'est années 80 mais je dirais 90 au moi qui passe à la télé ça voilà le petit elmo qui fait plaisir ensuite je rentrais le maille à l'abeille donc ça c'est très connu les amis ça je l'ai acheté à trader game à 4 5 euros quand même trader game je l'ai récupéré je vois jamais sur la base donc je l'ai acheté pour 4 ou 5 euros donc ça reprend le dessin animé alors je sais pas ce que ça vaut ce genre de jeu mais j'étais très content de avoir récupéré celui-là voilà voilà on va marquer moyen l'abeille voilà game boy color voilà il est il est sorti sur game boy color en cartouche noir voilà j'aime bien la petite jaquette elle est fan mais elle est sympa avec le petit personnage je sais pas à quoi ça ressemblait en boîte en plus voilà voilà je crois que je vous ai présenté tous les jeux game boy color que j'ai que j'ai acheté voilà c'est à peu près ce que j'ai récupéré en game boy color pas grand chose mais ça va vous inquiétez pas je vais rentrer pas mal d'ici bientôt d'ici plus tard dans la rentrée je pense on va on va reprendre les tâches à la rentrée après mon déménagement que je vous ai pas dit c'est que je vais si d'ici là si la vidéo est elle arrive au mois d'août soit j'ai déménagé ou soit pas encore voilà ensuite j'ai entré le port rangers donc cela c'était sorti sur game j'ai acheté un maxi game avec les avec le jeu celui-là là donc j'ai récupéré celui-là donc cela je l'ai sur game boy super nintendo pardon super nintendo un très bon jeu même je vous conseille j'avais fait une vidéo là dessus allez il y a longtemps de ça des gameplay donc ça c'est un jeu que je suis content de l'avoir récupéré il est en bon état il est en fah et tout donc je ne me rappelle plus combien je l'ai acheté je m'en souviens plus je n'étais pas allé voir le short j'avais fait des t-shirts face caméra comme ça voilà donc je voulais l'avoir celui-là forcément je ne l'avais pas et il n'était pas très cher alors j'ai été j'ai dit allez je le prends donc c'est un jeu de ça c'est un jeu de beat the mud ça je sais ce que c'est ensuite pour 10 euros je l'achetais alors celui-là j'étais à full set il y a quelques jeux à full set normalement il y en a trois normalement dans quatre les quatre derniers jeux je crois qu'ils sont en full set ouais c'est ça voilà j'ai acheté quatre jeux à full set les gars chez full set à à paris alors j'ai récupéré le king of zoo donc ça c'est cool parce qu'à chaque fois je le vois un peu plus cher et là il est à 10 euros et j'ai trouvé que c'était un très bon prix et 10 euros ça se prend direct voilà je suis très content de l'avoir récupéré donc je sais pas ce que ça vaut comme genre de jeu mais j'aime bien la jaquette elle est sympa et je crois qu'on peut jouer à deux donc ça date un jeu mini jeu une connerie comme ça un peu de game si possible donc c'est un jeu de cinq jours on peut jouer à deux et c'est sur la jaquette c'est bien écrit donc très content je l'ai en version fh écrit donc en loose 1 donc ça va jouer avec des petits animaux je pense que ça vaut mais bon voilà je l'avais pas et je suis content de l'avoir récupéré pour la collection game boy ensuite j'ai récupéré un jeu de sport je crois c'est un jeu de sport donc c'est un jeu exclu game boy normalement vous avez bien l'ancien logo donc cela j'ai récupéré pour 7 euros ça se prend à des petits prix je les prends voilà donc c'est un jeu de sport et je sais pas ce que c'est on dirait un jeu de de course je peux pas vous dire track fighter ouais je pense que c'est un jeu de course ou un jeu de jeux olympiques vu qu'il y a les JO je pense aux JO voilà il est en très bon état donc je pense d'ici là des tournoirs à les JO mon avis bon je pense que la vidéo je vous la mettrai début début août ensuite j'ai rentré pour 10 euros le spirou en loose donc ça c'est cool je l'avais pas un jeu de un jeu d'aphogramme un jeu qui sont pas ils sont si très durs à la base donc la jaquette elle est très sympa les fans mais elle est cool et en plus je l'avais pas j'étais très content de l'avoir vu au magasin sur j'arrive pas souvent le voir celui-là en plus donc 10 euros forcément j'aime bien les prendre à ce prix là le maximum on est très content il est en très bon état et c'est un jeu de plateforme je pense donc je serais content de l'avoir eu dans la collection pour la game boss je l'avais pas en plus c'est très très bien et le dernier jeu pour finir la vidéo les amis pour 15 euros quand même j'ai mis un peu le prix pour celui-là le alien alien qui reprend le film donc ça si je vois bien ça doit être un jeu d'action peut-être je dirais au moins donc ça reprend le le principe de alien 3 qui est écrit donc c'est le film de alien vous connaissez tous bon la jaquette elle est un peu jeunie vous avez vu voilà l'arrière du du truc donc très content de l'avoir récupéré pour la collection donc j'allais pas donc voilà ça fait plaisir j'ai rentré vraiment pas mal de petits jeux game boy vraiment ça me fait plaisir je les avais pas en plus voilà voilà les amis voilà j'espère que ça vous aura plu les amis j'espère que ça vous a vraiment ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit lac ça fera toujours plaisir voilà je vous ai fait un petit compte rendu d'achat de du gaming voilà mon pour ma collection je vous dis pas quand même de temps en temps de faire une vidéo il ya eu beaucoup d'urbex que je vous ai publié désolé ans et je suis à fond à fond dessus mais voilà je vous fais un petit un petit plaisir quand même de vous présenter de ce que j'ai acheté en jeu vidéo malgré que je peux plus faire de let's play j'ai des petits soucis avec ma ps4 encore une fois mon disque dur je pense qu'elle a pris un coup donc mon avis pour l'instant je peux pas vous faire de live sur le jeu vidéo malheureusement le jeu vidéo ça va être un peu compliqué vous faire des vidéos même les jeux game boy j'ai arrêté à faire la présentation mais on verra ça une autre fois si si elle a rentré je vous fais si je reprends ce genre de vidéo et pour l'instant moi je suis à fond dans dans l'urbex c'est ce qui me fait plus kiffer en ce moment là c'est l'urbex voilà mais le jeu vidéo je suis toujours ça me fait toujours plaisir d'avoir des jeux voilà j'ai rentré tout ça parce que je les avais pas en plus et j'ai hâte de les essayer aussi voilà donc j'espère ça vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit là comme je les ai dit mettez un petit commentaire et merci encore les gens qui me suit malgré j'ai mon jeu fait moins de vidéos de gaming mais au moins je vous en fais un pour le mois d'août voilà à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao les amis